... Et bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un premier épisode de cette série dédiée au coaching. Comme vous l'avez pu le voir précédemment, on a créé des clans BFA Coaching, il y a même 3 clans maintenant, donc c'est super. Merci à vous de participer à ce projet et donc j'ai pu recueillir les premières questions sur ces divers clans avec des questions très intéressantes. Et donc le but étant encore une fois de vous aider à progresser et à atteindre vos objectifs le plus rapidement possible ou du moins de la manière la plus adaptée à votre contexte. Voilà, parce que ça sert à rien de dire comment faire pour mieux farmer si ça, si telle personne a telle troupe et telle autre personne peut jouer 8 heures par jour et une autre peut jouer qu'une heure. Bref, c'est selon le contexte et les paramètres de chacun. On commence avec une première question d'une personne qui me demande comment bien protéger ses ressources or. Alors, c'est une question intéressante, cette personne est en HDV 7 de mémoire et la réponse va être différente selon le niveau d'HDV et bien sûr aussi, il y a éventuellement des petites divergences par rapport au niveau des bâtiments défensifs que disposera cette personne. Mais on va pas aller si loin dans le détail pour cette première question, je vais répondre d'une manière générale. De HDV 1 à 7, vous n'avez pas énormément de bâtiments défensifs et de murs, donc je vous conseille de malgré tout mettre toutes vos ressources d'or, toutes vos réserves au centre. Les mines, c'est pas la peine, si vous êtes actif, elles sont vides, si vous êtes inactif, c'est que vous pouvez pas les checker, donc ça sert à rien de les protéger plus que ça, parce que de toute façon, on verra que vous êtes un village abandonné, on essaiera quand même de vous les piquer. Donc à part si vous partez en vacances et que vous avez les réserves vides, à ce moment-là, vous inversez, vous mettez les réserves à l'extérieur et les huiles à l'intérieur en espérant qu'on vous prenne le moins possible. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas un énorme intérêt à faire ça. Maintenant, à partir d'HDV 8, 9 et 10, vous avez déjà 3 à 4 réserves. Beaucoup, je pense, font une erreur à mon sens de vouloir tout mettre au centre. On se dit, on veut tout, tout, tout protéger. N'essayez pas de tout protéger. En voulant tout protéger, parfois, on perd tout. Parce qu'une personne va faire un trou, va réussir à passer ses trous par un côté et va arriver au centre. Une fois qu'il est au centre, il aura tout devant lui. Alors qu'une personne qui va attaquer un village avec 4 réserves bien espacées, bien compartimentées, même si elles paraissent moins au centre, finalement, il ne va en prendre qu'une, que deux et ne va pas réussir à tout prendre. Vous allez perdre une partie, certes, de votre or stocké, mais c'est mieux d'en perdre une fois un peu qu'une fois tout. En tout cas, on risque beaucoup plus de perdre tout en mettant tout au centre. Ça, c'est une erreur assez classique. Et en général, quand on farme, on est très content de voir quelqu'un qui va mettre toutes ses ressources au centre. On va vraiment passer par un passage et mettre toutes nos troupes. Et après, avec un petit sort de rage de soin au bon endroit, on arrive à faire une razia. Voilà pour cette première question. Arc X3 ou TDS, donc tour de sorcier de niveau 7 ? Bonne question, mais je vais répondre de manière plus générale sur ce qui concerne l'amélioration des bâtiments défensifs. On va prendre donc le... en partant du haut et en descendant, donc du plus intéressant au moins intéressant. Le plus intéressant pour moi, c'est le château de clan. C'est un bâtiment qui est à la fois défensif et offensif. Et il est très, très intéressant de l'améliorer en priorité. D'autant plus qu'on peut toujours l'utiliser durant le temps de son amélioration. Donc, château de clan. Ensuite, pour ceux qui sont hôtels de ville de niveau 10, les tours de l'enfer. C'est vraiment la défense la plus énorme qui soit après l'intérêt du château de clan lorsqu'on a des bonnes choses à l'intérieur. Les arc X. Donc, pour répondre à ta question, moi je dirais les arc X. On maxe autant que possible ces arc X qui sont des défenses qu'on peut généralement centrer. Après, ça dépend, il y a des exceptions. Mais il faut les mettre plutôt au centre pour pouvoir vraiment bien protéger l'intégralité de son village. Ou en tout cas, une très grande partie. Ensuite, les tours de sortiers ou les mortiers. Mon cœur balance entre les deux. Mais en tout cas, on commence à ce niveau-là, les défenses de dégâts de zone. Donc, tours de sorciers, mortiers. Ensuite, pour moi, il y a les AA, les anti-aériens et les Tesla qui sont très importants. Donc, les AA, il ne faut pas les négliger. On ne peut pas se permettre de dire, je vais les laisser très faibles et je vais monter à fond le reste. Il faut quand même qu'il n'y ait pas un énorme décalage entre le niveau de vos anti-aériens et vos tours de sorciers et mortiers. Donc, il faut que ça ne soit pas loin derrière. Ensuite, je dirais Tesla. Et ensuite, je dirais tour d'archer et canon pour terminer. J'espère ne pas en avoir oublié. Une personne HDV8 me demande la manière la plus efficace pour farmer ses murs de niveau 8. A savoir que les murs de niveau 8 sont les murs les plus élevés pour cet hôtel de ville. Alors, plusieurs choses encore une fois à savoir. D'abord, est-ce que tu as fini tous tes autres bâtiments défensifs, auquel cas tous tes ouvriers ne font plus rien et à ce moment-là, tu ne te concentres que sur les murs avec ton or. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas négliger d'améliorer tout ce qu'il y a autour et ne pas se focaliser sur des murs à détriment des bâtiments défensifs, des troupes, des camps, etc. Donc, il faut s'occuper de ces murs quand on a vraiment un niveau de farm qui permette à la fois d'améliorer, de faire travailler à fond ses ouvriers et à la fois d'injecter le surplus d'or dans les murs. Deux niveaux d'activité. Si tu arrives à un stade où tu farmes tellement bien que tes réserves sont tout le temps full en or et que tu dois attendre la disponibilité de tes ouvriers, alors à ce moment-là, il faudrait mieux que tu laisses un ouvrier tout le temps disponible dédié au mur et les autres font leur travail. Si ce n'est pas le cas, il faut essayer de bien calculer, lorsque tu lances une amélioration, le temps qu'un ouvrier va être disponible à nouveau. Donc, ne pas lancer 4 améliorations en même temps. Ça dépend des temps d'amélioration, le nombre de jours. Et il faut essayer de faire en sorte que par rapport à ton niveau de farm, si tu sais que tu vas faire 5 millions en une journée ou je ne sais pas combien, et que ça va se remplir en bout de 2 jours, est-ce que dans 2 jours, l'ouvrier va être disponible ? Voilà, ça c'est une première chose à savoir. Maintenant, comment farmer et où farmer ? Ça, ça dépend encore une fois de ton activité. Si tu es quelqu'un qui joue par exemple que 2 heures dans la journée, mais répartie un peu n'importe comment dès que tu trouves 5 minutes, à ce moment-là, il vaut mieux rester sur une ligue type argent 1, or 3, et une composition assez rapide malgré tout, si tu peux attendre de faire 2-3 attaques de suite, type géant, archer, barbare, sapeur, ou alors barbare-archer. Et on va éviter de gaspiller l'élixir noir, donc je ne veux pas parler trop de bam en HDV8. Plutôt le garder vraiment son élixir noir pour le roi des barbares, et le faire évoluer jusqu'au niveau 10. Donc éviter, enfin moi ce que je conseille, c'est plutôt d'éviter de gaspiller du noir dans mes troupes. J'en ai quasiment pas fait, à part quand mon roi était, où j'avais de l'avance, j'étais bien au niveau du stock noir, mais sinon je ne gaspillais pas mon élixir noir dans les troupes uniquement pour labo et héros. Ensuite, dans ces ligues-là, tu dois pouvoir normalement trouver des bons villages abandonnés par rapport à ce niveau d'HDV, c'est-à-dire l'hôtel level niveau 8. Maintenant, si tu es un geek, ou si tu es un geek, tu peux jouer vraiment beaucoup beaucoup la journée, sans t'arrêter une heure, deux heures, trois heures. À ce moment-là, tu peux descendre en zone de low farming, entre 0 et 199 trophées. Je ne vais pas détailler tout ça ici, parce qu'il y a une vidéo dédiée à ça, si elle n'est pas déjà sortie quand je vous parle. Et donc, là, tu seras dans une zone où tu vas attaquer avec très peu de troupes, des gobelins essentiellement, et il faut essayer de trouver des villages à partir de 30k et envoyer entre 10, 15, 20 troupes. Enfin, en gros, il faut voir si ton rendement est bon, c'est quand un gobelin te rapporte minimum 2 000 or. Donc, voilà, 20 gobelins, ça te ferait 40k. Or trouvé, ça, c'est bon, tu peux renchaîner derrière. Mais ça, c'est le minimum. Donc, en général, il faut essayer d'avoir un gobelin qui vaut entre 3 000 et 4 000 or. Voilà, ça, c'est valable pour quelqu'un qui est suractif. Et c'est aussi valable pour quelqu'un qui n'est actif que 2 heures par jour, mais 2 heures concentrées dans la journée. C'est-à-dire qu'il ne va pas se connecter du tout jusqu'à 22 heures. Et de 22 heures à minuit, il peut se lâcher 2 heures. S'il peut se lâcher 2 heures, c'est beaucoup plus intéressant qu'il descende en low farming, parce qu'en 2 heures, il pourra faire minimum 2 millions et, je dirais, maximum 4. Donc, entre 2 et 4 millions, c'est très, très intéressant. À savoir aussi que les horaires sont importants. Mais ça, c'est valable en toute zone de trophée. Pour le farm, c'est plutôt tôt le matin et la nuit, plus c'est tard, mieux c'est. Voilà, on trouve plus facilement de villages abandonnés ou des gens qui se sont déconnectés avec des réserves parce qu'ils n'ont pas encore pu utiliser leur or. Et donc, du coup, c'est des horaires plutôt intéressants. Comment monter Master en HDV 7 ? Question intéressante. Moi-même, je n'ai pas réussi ce challenge puisque je n'ai croché qu'une fois. C'était début HDV 9. Je venais d'avoir mon HDV 9. Il y avait un rush dans le clan, c'était le premier du clan. Je suis monté Master comme ça. J'ai pris 1.000 et puis après, je suis redescendu. Pour la petite anecdote. Alors, c'est intéressant. Bon, alors, voilà. Je n'ai pas une expérience personnelle sur le sujet. Par contre, j'ai rencontré différents joueurs. Il y a déjà ce qu'on appelle les TH snipers. C'est-à-dire des gens... TH comme... Enfin, HDV, c'est le townhouse en anglais. Et donc, il y a des gens qui ne s'occupent que de sniper des HDV. En général, de ce que j'ai vu, c'est du full archer. Les gens sont full archers. Parfois, il y a un peu de sorciers. Et ils ne passent leur temps qu'à chercher des hôtels de ville à l'extérieur. Et vraiment, faire attention. Alors aussi, un conseil. Il y a des hôtels de ville à l'extérieur, pardon. Piégés. C'est-à-dire avec 4 Tesla autour. Et dès que vous lancez un archer, boum, 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 boum. Si c'est des Tesla 7 ou 8, ça peut faire très mal. Et même vos petits archers. Même si on a... Alors, je ne sais plus combien c'est en HDV. 780 troupes ou 200 troupes. Je ne me rappelle plus. Ça peut ne pas tenir. Même avec un sort. Donc, il faut faire très attention et les éviter. Donc, regardez bien les contournements. La ligne rouge qu'il y a autour de l'HDV. S'il n'y a plus d'une case, c'est qu'il y a de la Tesla à côté. Donc, faites très attention quand vous choisissez votre HDV à l'extérieur. Ensuite, moi j'ai connu quelqu'un. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Moi, il m'avait toujours impressionné ce mec-là. Il s'appelle Cyril. Son pseudo, c'était Cyril 2A ou Cyril 2B. Je ne sais plus. Il était monté champion en HDV 7. Il faisait du Full Dragon niveau 2. Il était chez Open Bar VIP. Et c'était assez impressionnant. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir voir ses replays. Mais apparemment, il arrivait à choper une étoile en en trouvant 50%. Ou alors en envoyant du Full Dragon sur des HDV qui sont parfois sur les bordures. Qui ne sont pas à l'extérieur, mais qui sont sur des bordures. Et donc, il arrivait à se débrouiller avec du Full Dragon de niveau 2 à monter champion. Donc, qui dit champion dit forcément a fortiori master. Voilà en tout cas deux possibilités. Et voire même un mix des deux. Vous pouvez, selon le niveau d'élixir que vous avez, de temps en temps faire un Full Dragon. Si ça commence à être un peu short, on repasse aux archers et on cherche un HDV à l'extérieur. Je ne connais pas trop, vu que je n'ai pas essayé. Donc, le matchmaking change aussi. C'est-à-dire, le fait de trouver des villages plus accessibles ou des niveaux inférieurs lorsqu'on monte au trophée quand on est un HDV 7. Avant d'arriver champion. Donc là, on parle de cristal, 3, 2, 1, jusqu'à master. C'est plus facile pour quelqu'un qui a HDV 7 que quelqu'un qui a HDV 10. Enfin, facile, tout est relatif. Parce que forcément, l'HDV 7, lui, a moins de troupes, a moins de niveaux de troupes. Donc, il faut prendre ça en considération. Mais avec du Full Archer et peut-être un petit coup de Full Dragon, à ce moment-là, il faut quand même bien s'entraîner avant. Essayez, avant de Rocher, de vous entraîner au Full Dragon sur des bases assez grosses quand vous êtes en or, je ne sais pas, or de 1, vous pouvez encore en trouver. Excusez-moi. Et donc, essayez de voir si vous arrivez à faire du 50% sur des bâtiments ou alors si vous arrivez à des bâtiments qui sont tout autour d'un village. Donc, il y a des villages où on les reconnaît qu'il y a énormément de bâtiments à l'extérieur des murs. Ceux-là sont intéressants pour jouer le 50%. Sinon, les autres ont l'HDV assez proche des murs extérieurs. Voilà, en envoyant une bonne lignée vers son endroit-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite également à aller checker la chaîne de Bonofreeze92 avec qui on va démarrer une série dans le même esprit. Donc, un code vous répond. On fera la même chose, mais en dual commentary. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada